Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai connu avec une célébrité grandissante. À ce moment, vous étiez footballeur. La popularité que vous aviez dans le milieu du football, ce n'est plus la même maintenant. Est-ce que vous préférez celle-ci ou alors 40 000 personnes au stade pour crier et chahuter votre nom ? Merci de votre question, mon frère Guy. Je veux tout simplement, comme j'ai commencé depuis le début, qu'avant que Dieu puisse commencer quelque chose, d'abord, il crée. Alors, dans cette création-là, il prépare. Moi, je peux dire que quand j'étais footballeur, quand je jouais dans le sport, c'est-à-dire que je veux réaliser que Dieu me préparait pour le temps présent, c'est-à-dire le temps que je vis maintenant. Dieu me préparait déjà. Je sais déjà que le Dieu que je sais, comme il m'a préparé à des dimensions de spectacle, à des dimensions de stade, il va aussi accomplir aussi dans le Seigneur. Parce que c'était la préparation que Dieu me préparait à des spectacles, à de grandes manifestations, à des stades, pour me préparer que, comme maintenant, quand je veux le servir, quand les choses-là vont arriver, qu'il soit réellement l'accomplissement, c'est-à-dire que Dieu a déjà commencé à me préparer. Pour répondre sur votre réponse, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment vous êtes arrivé au Seigneur ? Effectivement, moi, mon papa, à Potrinouka, a dit comment je suis venu d'abord au Seigneur. Parce que moi, quand j'ai récit le Seigneur, c'est-à-dire que j'ai récit le Seigneur quand j'ai joué au football, c'était comme ça. Ce n'est pas que non, je récit le Seigneur, je l'ai laissé à jouer. C'est-à-dire que quand j'étais, quand Dieu m'a appelé, à travers papa à Potrinouka, quand j'étais à son pied, alors c'est par-là que Dieu m'a appelé et j'étais en préparation à travers mon papa, ce qui est toi et qui est à Potrinouka. Et comment se porte l'Assemblée de l'Agnon de Dieu ? Yahweh Shabbat Mainz. Bon, nous savons tous que quand un enfant est né, il est en train de glabir. C'est-à-dire que je peux te dire que simplement que l'Assemblée, Yahweh Shabbat, l'Assemblée de l'Agnon de Dieu, il est en train d'expérimenter sa croissance. Et qu'est-ce que vous souhaitez à tous les fidèles du monde qui verront cette bande ? Alors, je peux dire qu'en tout cas, c'est ça même la volonté de Dieu dans le monde entier. Parce qu'il nous a donné cette mission qui est allée partout au monde et fait tous mes disciples. C'est ça que Dieu nous a envoyé dans ce monde. Alors, nous sommes entrés, c'est-à-dire dans la prière, de fait que réellement, que la parole de Dieu qui nous a laissé, qui puisse réellement s'accomplir, en faisant chacun de nous, c'est-à-dire les disciples de Jésus. C'est ça, la mission qu'il nous a confiée. Vous serez visionné à travers le monde entier par le Via du Net, sur tous ceux qui vont aller sur YouTube, Dalicom et les autres Skyblocs. Est-ce que vous avez un message particulier de bénédiction pour cette année 2008 ? En tout cas, je vais en profiter avant de donner ce message de bénédiction comme une parole prophétique en disant que réellement, comme chacun de nous est un disciple, parce que quand je parle maintenant, je suis concerné. Moi aussi, je suis disciple de Jésus. En regardant tout simplement quand tu es disciple réellement de Jésus, sachons-le bien que chaque disciple de Jésus, il faut qu'il connaisse réellement qu'il est disciple, parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu 10, verset 38, et la Bible déclare que « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. » Tu comprends réellement que chacun de nous a déjà le chemin de la croix pour sa vie, pour son ministère, pour tout ce qui peut être et tant que disciple. Au moins, si tu n'es pas un disciple de Jésus. Mais quand tu es disciple de Jésus, sachons-le bien qu'il y a un chemin que Dieu déjà, Jésus a, Dieu a tracé qui est le chemin de la croix. Mais si tu ne portes pas cette croix-là, il y a beaucoup aujourd'hui des enfants de Dieu qui ne peuvent pas porter leur croix. C'est la raison pour laquelle je vous encourage que dans le livre de Matthieu, comme je l'ai répété, que dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, verset 38, « Lisez ça bien, je sais que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre réellement. » La bonne nouvelle année qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de disciples de Jésus sont en train de vivre ce temps que Dieu déjà a tracé pour être, c'est-à-dire le chemin de la croix. Tu es en train de passer dans des temps de tribulations, des insultes, des ingires, de persécutions. Mais laisse-moi te dire, je vous encourage parce que la prophétie, c'est l'encouragement. Celui qui a l'esprit de prophétie, il peut t'encourager. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout ce qui est identifié de passer à ce temps ou dans cette année 2008, c'est le chemin que Dieu a tracé pour vous. N'essayez de ne courager pas. Dieu t'aime et que Dieu te bénisse. Amen.